Précédemment, dans Motherland, je suis partie un mois au Sénégal pour mon premier épisode. À la suite de cet épisode, j'ai été au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. Pour eux, j'avais trop mis en avant la beauté de l'Afrique. Mais ça ne m'a pas découragée, au contraire, et comme prévu, je suis partie en Côte d'Ivoire pour réaliser l'épisode 2. Et je n'ai qu'une chose à dire, Abidjan est doux. Je viens d'arriver à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest d'un peu plus de 28 millions d'habitants. Dès mon arrivée, je ne peux pas m'empêcher de remarquer toutes ces grosses voitures, voies rapides avec vue sur la mer et des gros buildings. Je comprends pourquoi tout le monde m'a dit qu'Abidjan, c'était la fast life. Et ce n'est pas étonnant, cette capitale économique est considérée comme la plaque tournante en Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand producteur de cacao dans le monde, mais c'est aussi un producteur de bananes, d'évéas, de maïs et à moindre mesure, de pétrole. Et malgré la crise sanitaire ou les crises politiques que le pays a pu connaître, il est encore considéré comme le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, avec un PIB par habitant de 5000 dollars, le plus élevé de la région, devant le Nigeria ou encore le Ghana. C'est donc sans surprise qu'Abidjan regorge de QG, de restaurants chics et de grands hôtels, comme l'hôtel Azalai Black Owned, qui a d'ailleurs été inauguré en 2017 par le président Ouattara en personne. Mais Abidjan, Babi comme on dit ici, c'est surtout la capitale des soirées chics où se regroupe toute la jeunesse dorée ivoirienne pour s'enjailler. Et à peine arrivée, on m'invite déjà dans une soirée chic de la ville. Bonne musique, cocktail, chicha, je finis sur un rooftop dans un hôtel chic de la ville, où j'ai rencontré une jeune créatrice de bijoux, Keren, d'origine ivoirienne. Elle a quitté Bordeaux pour sillonner l'Afrique pendant des mois. Donc là, je suis en Afrique de l'Ouest depuis décembre dernier. J'étais au Ghana et après je suis venue à Abidjan et je retourne dans une semaine. C'est une renaissance de revenir aux sources, de se réapproprier nos valeurs, nos cultures, nos manières de voir les choses. C'est vraiment une renaissance. Je dirais que c'est un mot même que je peux attribuer en fait dans tout, sur tout le continent où je vais. Et ma manière de voir les choses, c'est vraiment renaître en fait. Renaître de mon africanité, renaître de ma personne, renaître de comment je perçois le monde, dans ce que je fais. C'est vraiment une renaissance en fait. Le cheminement où on se crée à chaque fois et on renaît. Je suis bien quand je suis ici, tu vois. Je me retrouve. Et ouais, l'Afrique fait rêver. L'Afrique fait rêver. En tout cas, la Côte d'Ivoire fait tout pour. Et en voici un exemple. Le gratte-ciel de l'Hôtel Ivoire, l'édifice hôtelier le plus prestigieux de la Côte d'Ivoire, construit par la volonté de Félix Soufoué-Boigny, le premier président du pays, qui souhaitait à tout prix que la Côte d'Ivoire fasse rêver. Cet hôtel mythique où sont venus les plus grands, comme Michael Jackson, mais aussi une ribambelle de chefs d'État, le roi du Maroc ou encore Emmanuel Macron. Et si certains connaissent cet hôtel pour ses chambres luxueuses avec vue imprenable sur Abidjan, il est en réalité devenu un lieu mythique et historique pour tous les Abidjanais. Cet hôtel, enfin, il a été le témoin de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va dire, puisqu'il a été créé depuis 1963, c'est-à-dire juste trois ans après l'indépendance de ce pays. Donc, il a vraiment été le témoin de toute l'histoire de notre pays. Déjà, par le nom, on retrouve cette identité-là. Hôtel ivoire, au niveau de l'architecture aussi, tout ce qui est art au sein de l'hôtel. On a des expositions tous les deux mois qui mettent vraiment en avant les artistes locaux. Son Excellence, Félix Soufoué-Boigny, il a voulu que son pays fasse rêver et que fasse la fierté de la Côte d'Ivoire. Félix Soufoué-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Son nom revient souvent depuis que je suis ici. J'ai envie de comprendre l'impact que cet homme a eu sur son pays. Et pour ce faire, je pars à la découverte de sa ville de naissance, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Félix Soufoué-Boigny, c'est lui. Né en 1905, il est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et devint en 1960 le premier président de la Côte d'Ivoire qu'il présidera pendant 33 ans. Et pendant les 20 premières années de son règne, Oufoué-Boigny parviendra à développer de manière spectaculaire l'économie de la Côte d'Ivoire en dynamisant notamment le secteur agricole et industriel, mais aussi en apportant une longue stabilité politique au pays. Cette période de prospérité brillante se fera appeler le « miracle ivoirien ». C'est à cette période qu'Oufoué-Boigny lancera des constructions colossales, comme l'hôtel ivoire, mais aussi des aéroports, des routes et des centaines d'infrastructures pour moderniser le pays. Mais son projet le plus pharaonique reste la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. En effet, en 1983, il décide de faire de son village natal, Yamoussoukro, la nouvelle capitale de la Côte d'Ivoire. Et il y construira son palais présidentiel, mais surtout cette basilique immense qui est aujourd'hui le plus grand lieu de culte chrétien au monde, consacré par Jean-Paul II en personne. Cependant, vers les années 80, la croissance ivoirienne commence à chuter, les prix du cacao et du café baissent et impactent sérieusement l'économie du pays. La politique d'Oufoué-Boigny sera de plus en plus critiquée et on considérera que toutes ces constructions pharaoniques endettent le pays, qu'il entretient trop des relations France-Afrique et qu'il donne trop de liberté aux investisseurs privés étrangers et surtout Français. Malgré tout cela, il reste aux yeux des Ivoiriens le père respecté et bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Il décèdera en 1993. Et depuis son décès, la capitale Yamoussoukro est... déserte. Sans les efforts d'Oufoué pour dynamiser sa ville natale, Abidjan est redevenu le cœur de la Côte d'Ivoire. Il reste cependant à Yamoussoukro les animaux emblématiques d'Oufoué, ses crocodiles personnels. En effet, Oufoué avait demandé à ce qu'autour de son palais présidentiel soit créé trois lacs artificiels pour y accueillir des crocodiles du Nil, symbole pour lui de la puissance politique et considéré comme sacré. Ces crocodiles sont devenus aujourd'hui une attraction touristique dans le pays, une attraction qui reste cependant dangereuse quand on sait qu'en 2012, le gardien qui les nourrissait et les soignait fut dévoré par l'un d'entre eux. De cet incident tragique est même née l'expression « ingrat » comme les crocodiles de Yamoussoukro. De retour à Abidjan pour le week-end, j'ai décidé d'aller dans le coin le plus populaire de la ville où des millions de personnes y transitent par jour, la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, aussi appelée Yop City. Cette commune est le paradis de la street food typiquement ivoirienne. Aloko, poulet braisé, atyéqué, sauce graine, foutu banane, garba et bien évidemment le coin incontournable en Côte d'Ivoire, les Maki. Des restaurants détente en plein air avec de la bonne musique et une ambiance de fête. Une vraie tradition en Côte d'Ivoire. Mais pour la jeunesse dorée ivoirienne, l'endroit chic à faire le week-end, c'est l'île Boulet. Cette île paradisiaque qui abrite la baie des milliardaires où sont implantées les grandes villas des riches ivoiriens et des riches étrangers. C'est sur cette île qu'on retrouve notamment le BBR, un hôtel chic qui organise des pool party pour la jet set ivoirienne. Ou alors une autre destination très prisée, Assigny, le Beverly Hills ivoirienne. Cette commune qui se trouve à 1h30 de route d'Abidjan est réputée pour avoir les meilleures plages et a depuis été prise d'assaut par toutes les grandes célébrités et les grandes fortunes du pays. Et le rendez-vous du dimanche à Assigny, c'est le brunch à la maison d'Akfula. Un véritable coin de paradis avec son hôtel de luxe et son beach club privé de l'autre côté de la mer. Brunch de luxe, plage privée, DJ. Je comprends pourquoi cet endroit est si prisé. Quant à leur hôtel privé, on y trompe des suites avec une vue sur la mer, des jacuzzi et les pieds dans l'eau au réveil. Une adresse vraiment magnifique. Mais là tout de suite, j'ai envie d'un peu plus d'authenticité. De découvrir la beauté culturelle ivoirienne, la nature, la faune et les traditions. Pour ce faire, on me conseille 4 destinations. Bouaké, Korogo, Mans et San Pedro. Du coup, j'ai pris un vol interne avec Air Côte d'Ivoire et j'ai commencé mon nouveau voyage. Bienvenue à Bouaké, la deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan. Je suis venue ici pour faire le plein de nature dans un endroit unique en son genre, le Nizi River Lodge. Un domaine black-owned d'éco-tourisme situé au cœur d'une vraie réserve naturelle. C'est d'ailleurs dans cette réserve que se cache le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest et j'ai pu me réveiller tous les matins en tête à tête avec des antilopes. Le but de cet endroit est de se reconnecter avec la nature et de découvrir la faune et la flore ivoirienne. Regardez ce qu'on a trouvé. C'est une ? Tortine. Tortine ! Elle est trop chouette ! D'ailleurs ici, il n'y a ni internet ni 4G, que ce soit dans l'hôtel ou dehors. Alors au programme, promenade et méditation au sommet d'une montagne. Et bien sûr, des tonnes de safaris avec l'homme qu'on appelle ici le Général. Il travaille ici depuis une vingtaine d'années et il connaît la végétation et les animaux par cœur. Et son plus grand combat, c'est de faire cesser le braconnage en Côte d'Ivoire et d'apprendre aux jeunes à préserver la nature. La jeunesse doit s'intéresser à la brousse parce que c'est l'heure à venir avec le réchauffement climatique que nous connaissons. Et puis, beaucoup d'autres aléas qui font que vraiment, il est tout à fait nécessaire qu'ils s'intéressent effectivement à ce patrimoine que Dieu nous a donné, à ce paradis qui est la terre et la flore est faune. Je prends mon cas, par exemple, mon papa, un cinquantien combattant était chasseur. Les éléphants en ont laissé leurs évoires, les lions, les panthères en ont laissé leur peau. Et moi, à un moment, je faisais de la chasse alimentaire. Mais ayant vu que la populace d'animaux sauvages est en train de baisser, je pense que j'ai changé de disque. Au lieu d'abattre, chercher à les protéger afin qu'ils prolifèrent et que vraiment, ils ont leur place. Dieu les a créés, nous les avons trouvés là. On vit ensemble. Nous n'avons pas le droit de les nuire. Plutôt, on doit chercher à améliorer leurs conditions de vie en les protégeant. Ce genre de réserve, si on en a plusieurs en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique et dans certains pays, vraiment, je pense qu'on aura beaucoup fait pour les espèces animales, faunis, flore et les oiseaux. Et quand je lui demande pourquoi, à son avis, les jeunes ne s'intéressent pas aux réserves naturelles, sa réponse pousse sincèrement à la réflexion. L'homme est toujours à la recherche de ce qu'il n'a pas. Certains Ivoiriens, vous leur direz que ce site-là est ici. Lui, il préfère prendre son argent, peut-être aller se balader à Chicago, aller, je viens de Paris. Il préfère aller chercher ailleurs, alors qu'en Côte d'Ivoire, auprès d'eux, ici, il y a de ces sites. Il y a les danses traditionnelles, il y a des cérémonies dans toutes les régions. Une anecdote, tu diras aux gens aujourd'hui, Dieu est là où il y a la barrique, là, et que l'argent est à Boaké. Tu verras, tout le monde va se diriger vers Boaké, sans oublier que Dieu qui est à côté ici, c'est lui qui donne. C'est dur de l'admettre, mais c'est pourtant vrai. La course à la soi-disant modernité fait qu'on refoule souvent l'essentiel, la nature, nos traditions, nos cultures. Et comme le disait le général, la culture ivoirienne est très riche. Notamment à Korogo, où on retrouve la culture Sénoufo, les danses traditionnelles, comme le Ngoron ou le Boloï. Mais aussi les tisserands de Wara Nienye, réputés pour la qualité de leurs pagnes et de leurs tissus, qui sont de vrais fresques, racontant chacune une histoire. Comme le disait le général, pourquoi penser que le développement signifie forcément grand building et grosse voiture, comme à Chicago ? Et si le développement, c'était surtout la préservation de la nature et de nos cultures. Après quelques jours passés dans le nord du pays, je décide de repartir dans le sud, à San Pedro. San Pedro est une ville balnéaire qui avant était très prisée. Mais depuis que la route qui l'a liée à Abidjan n'est plus opérationnelle, San Pedro a été délaissée, au profit d'Assini, qui est devenue la référence. Et je trouve que finalement, c'est un mal pour un bien, car San Pedro garde encore un côté authentique et entouché. Deux endroits magnifiques sont à connaître. Les piscines naturelles de Tabahoulé. À une heure de voiture de San Pedro, vous trouverez une plage incroyable, avec des rochers plats qui, à marée basse, se vident partiellement et se transforment en jacuzzi. Mais encore aussi, mon deuxième endroit préféré, la baie de Monogaga. Une baie très peu fréquentée, près d'un village de pêcheurs, aux allures de Bora Bora. J'ai rencontré Prince, un jeune entrepreneur ivoirien qui souhaite monter son agence de tourisme. Il souhaite me parler et dénoncer la discrimination toujours ambiante en Côte d'Ivoire et globalement en Afrique. Quand un Africain a la tête de quelque chose, c'est difficile que ça évolue. Par moments, soit il est combattu, ou bien autre, mais quand c'est un Européen, toutes les autorités le respectent. Il est respecté par tout le monde, tout ce qu'il fait, on accepte de marcher avec lui. Mais quand c'est un Africain, ou bien un noir, un nègre, là, il a des tas de problèmes. Soit même, il est peut-être combattu par ses propres frères d'un côté, qui l'empêche, qui se dit, bon, si lui, il avance, que non, c'est pas normal, donc il faut lui mettre le bâton dans le roux. Les choses ralentissent, ça s'enlève. Mais quand c'est un Européen, ou bien un blanc, il faut respecter la considération. Lui, on ne peut pas faire ça. Il remarque même quand c'est un Africain qui tient un endroit, on vient parfois dire, ça, ça coûte combien ? On donne les prix, il faut diminuer un peu. Mais quand c'est un Européen, ou bien quelqu'un d'autre, quand il arrive, il n'y a pas à faire de diminuer. Immédiatement, c'est le prix qui est fixé que tu prends. Mais quand c'est un Africain, on demande à ce qu'il diminue, on baisse un peu le prix, est-ce qu'il ne faut pas avoir tant, tant, tant. Mais quand on rentre dans les endroits où c'est tenu par d'autres, c'est... Quand il dit même c'est 50 000, on a 50 ans. Je prends un exemple simple aujourd'hui. Pour quelqu'un même qui veut demander en mariage à sa fiancée, il ne prendra jamais un restaurant typiquement africain. La plupart du temps, il va derrière un restaurant chic où il y a presque des Européens, où il y a tout le monde qui est là. Remarquant, pendant les moments de célébration, des fêtes, presque tous les restaurants Européens, Libanais, c'est guiché. Parce que tous ceux-mêmes qui avaient les 1 000 francs, 2 000 d'économie, juste pour aller goûter quelque chose dans ce restaurant, prendre une photo et mettre ça sur sa page Facebook, son Instagram et autres pour dire quoi. Je viens de KFC, par exemple. Là, tout le monde le considère au quartier. Ah, lui, mange à KFC. C'est super. Il a été à Cap Sud. C'est super. Et en plus, ça y est, on laisse tous nos petits endroits magnifiques qui sont, je dirais, par les Africains. C'est un hit, quoi. Et d'après lui, pour revaloriser l'Afrique, tout le monde a sa part de responsabilité. Imaginez-vous Didier Doba en train de rentrer dans un restaurant africain et consommer du riz avec la sauce crème. Presque tous ces fanatiques, même s'ils sont européens, vont chercher à aller goûter ce plat-là aussi. Parce que c'est une idole. Voilà, c'est une grande image pour le monde entier, presque, je dirais. Donc, à partir de là seulement, lui seul à lui pourra valoriser quelque chose qui vient de l'Afrique. Chaque influenceur, je dirais, chaque célébrité a reçu son rôle à jouer juste avec ces gens des petits gestes. Imaginez-vous, Niska qui a chanté le gnomie, elle est. Boum ! C'est considéré. Donc, le gnomie, elle est aujourd'hui, elle est vendue presque partout et à un prix élevé. Voilà. Donc, sinon, le gnomie, auparavant, tu pouvais l'avoir à 5 francs, à 10 francs. Mais aujourd'hui, tu peux avoir l'emballage avec le lait à 1 500. Imaginez-vous, comme je le disais de Didier Drouba, même Samuel Létho qui parle d'un petit restaurant africain et qui dit aujourd'hui je suis venu célébrer par exemple la Saint-Valentine avec ma femme dans ce petit restaurant typiquement africain où on consomme tant, 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 et il prend une photo. Boum ! Tout le monde a cherché à connaître cet endroit. On ne dit pas de relâcher tout ce qui est européen. Mais d'une part, ça permettra aussi aux locaux de vraiment vivre de ce qu'ils font. Voilà. Donc, chacun a sa part à jouer. Les semaines passent et je commence sincèrement à tomber amoureuse de la Côte d'Ivoire. Je pourrais clairement me voir y habiter. Et justement, de retour à Abidjan, je suis invitée pour assister à la finale de The Voice Afrique. C'est là que je rencontre le rappeur Youssoupha, installé depuis peu à Abidjan, qui m'explique le pourquoi du comment. Je suis venu par amour. Alors les gens, ils me disent par amour de la Côte d'Ivoire. Non, pas exactement. Apparemment pour mon épouse, parce que moi, j'avais envie d'autre chose. Mais elle, elle avait plus d'envie d'autre chose que moi. C'est-à-dire que la France, des fois, ça nous saoulait un peu. Il y a un truc qui commençait un peu à tourner en rond. On est arrivés, moi, à s'épanouir, tout simplement. On a pensé à Kinshasa, on a pensé à Dakar. On a pensé aussi au Canada, parce que moi, j'aime beaucoup le Canada. Toronto, Montréal, ce n'est pas le même climat, mais on y a pensé quand même. Mine de rien, le fait qu'elle et moi, on ait grandi en Afrique, je crois qu'on a eu envie que nos enfants connaissent aussi un peu ça. Parce que, mine de rien, je trouve que pour moi, ça a fait de nous des gens bien. Et donc, il n'y a pas qu'en grandissant en France que tu deviens quelqu'un de bien et d'épanoui. Donc, l'expérience africaine en valait la peine, surtout que c'est notre continent. Et donc, la Côte d'Ivoire, elle, elle a eu des opportunités en Côte d'Ivoire. Et donc, bingo, on s'est dit, viens, on va, on essaye six mois. Six mois, un an. Au pire, ça ne marche pas, on rentre. Ça fait cinq ans qu'on dit ça. Abidjan est doux. C'est vrai. C'est un slogan qui peut faire un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, je trouve que la qualité de vie, ma famille et moi, on vit mieux ici qu'en France. Ma qualité de vie, elle est meilleure. On ne va pas se mentir. Le climat, la lumière sur le continent, on ne va pas se mentir, ça joue. Les opportunités sont plus nombreuses. Après, voilà, je ne vais pas faire de clichés de rêve africain facile. Non, tout n'est pas facile. Ce n'est pas vrai que oui, tu arrives dans l'aéroport et puis tu ramasses des diamants sur le chemin de l'aéroport. C'est faux. Tu n'arrives pas ici parce que tu viens de France. Toi, tu as les superbes idées et tu deviens un méga entrepreneur le week-end d'après. Ce n'est pas aussi cliché que ça. Mais le fait d'être épanoui et d'avoir une meilleure qualité de vie ici, ça libère. Je trouve que les espaces sont plus grands. À Paris, on est un peu plus confinés, sans jeu de mots. Tu vois ? Voilà. Ici, les espaces sont plus grands. On sort plus. J'ai l'impression que la société est plus libre. Les gens sont plus détendus. Ils sont plus à l'écoute, plus force de propositions. Tu fais plus de rencontres inédites aussi. Je préfère le dire tout de suite. Je ne suis pas du tout dans un discours de remigration. Je ne connais pas la vie des gens. Chacun a son histoire personnelle qui fait que tu peux avoir envie de rester en Europe ou en France ou aux États-Unis. Je suis totalement en paix avec ça. Mais disons que, je ne vais pas mentir, le fait d'être un noir en France, ce n'est pas anodin. La mentalité en France où tu as à te faire petit, c'est-à-dire qu'il faut se justifier pour tout, pour le taf, pour le logement et tout. Tu dois te faire toujours petit, tu dois viser petit pour ne pas te faire tricard, pour ne pas être jugé. Mais en 2020, flemme en fait. Flemme, tu vois. Je trouve que les parents ou même les grands frères ou même ma génération ou même la tienne, ça va, on travaille beaucoup, on a déjà beaucoup investi dans le pays, etc. Et tout, et avoir à quémander, j'avoue, ça m'a usé. Même entre nous, du coup, on commence à voir petit, on a du mal à être ambitieux. Tu vois, notre ambition plafonne. J'ai l'impression que la société est déjà établie. On sait c'est qui les lourds, on sait c'est qui les sans voix, tu vois. C'est démocratique, mais finalement, c'est hyper hiérarchisé, tu vois. Ici aussi, bien sûr, il y a des équilibres sociaux, mais j'ai l'impression que tout est possible quand même, tu vois. En France, moi, et pourtant, je suis arrivé à l'endroit où je suis quand même, tu vois. Je ne suis pas craché dans la soupe, je suis plutôt un privilégié, mais malgré tout, je vois quand même les plafonds de verre. Ça ne peut pas, je ne vais pas te mentir, je les vois encore, je les vois encore et je les ressens. Même dans l'industrie du rap, des fois, tu quémendes encore pour figurer dans certains festivals ou pour figurer dans certaines distinctions de prix, etc. Dans ta propre culture noire en France, tu es marginalisé. Dans le rap en France, tu peux être marginalisé du fait d'être noir. Alors, il y en a qui vont dire mais non, il y a des noirs qui sont quand même en haut de l'affiche. J'ai envie de dire oui, et encore heureux. On ne va pas s'excuser de ça. Avec le temps aussi, j'ai compris que, et je ne suis pas fier de ça, je ne vais pas te mentir, j'ai compris que le temps de ma vie, moi, je ne le changerai pas. J'ai compris que la France, elle est comme ça, elle a ses ressorts comme ça. Donc, à moi de prendre mes dispositions pour faire que ma vie soit plus épanouie. Je le dis dans un morceau qui s'appelle Gospel, dites à la France, plus je la quitte et plus je l'aime. Et effectivement, franchement, tu l'aimes ou tu la quittes, moi, plus je la quitte, et plus je l'aime. Ah, c'est bien dit. Voilà. Et quand je lui ai demandé s'il était venu en Afrique pour inspirer les gens, voici sa réponse. Je l'avais dit assez vite, mais j'aime bien le redire. Je ne suis pas venu ici par militantisme. Ça pourra donner l'impression que je me sacrifie pour la cause. Je ne me sacrifie rien du tout. Si tu vois ma vie que je m'aide ici, ça ressemble à tout sauf en sacrifice. Maintenant, j'aime bien l'idée que certains, quand j'ai les retours, se disent, assis du souffle à la fesse et que c'est possible. Si jamais ça peut inspirer à des gens, tant mieux. Parce qu'effectivement, que ce soit acteur, rappeur ou footballeur, etc. Noir, on peut se déplacer partout, tu vois, mais il y en a qui vont vivre aux Etats-Unis, il y en a qui vont vivre à Dubaï et tout ça. Effectivement, l'Afrique, on se dit, non, mais l'Afrique, quand tu as réussi, tu ne peux pas aller en Afrique. C'est une régression. Moi, je pense que c'est tout le contraire. Moi, c'est, voilà. Mais les autres aussi, je ne les juge pas, ils doivent avoir la raison. Moi, je pense que c'est tout le contraire et encore plus en Afrique noire, tu vois. Les clichés, on leur a dents durs quand même. Moi, quand j'ai décidé de revenir ici, quand je l'annonçais aux gens, je ne te cache pas leur réaction, je le voyais. Même ceux qui sont d'origine africaine, ils étaient en mode, ah ouais, pourquoi ? Mais tu vois, genre en mode, ah le pauvre, tu vois, genre, c'est... On dirait que je partais en prison, tu vois, on dirait que ma condie était finie et que je devais repartir, tu vois. Et je disais, non, mais c'est génial. Ils étaient en mode, ah ouais, tu dis ça par militantisme, tu ne veux pas décevoir l'Afrique. Au bout de cinq ans, là, par exemple, je n'ai pas cité des noms, mais j'ai même beaucoup de collègues rappeurs ou des collègues footballeurs avec qui je suis ami, qui me disent, ouais, mais quand même, ta vie, là, c'est ça qu'on veut parce qu'on commence à craquer et tout. Et moi, malgré tout, je ne suis pas en mode, je vous avais dit, non, parce que ça aurait pu mal se passer aussi pour moi. Je leur dis juste, oui, effectivement, ça se passe excellemment bien, mieux que je pensais. Je devais rester un an, je suis là depuis cinq ans. Venez voir, tu vois, venez voir. Il me dit, mais tu n'as pas de problème de truc et tout. Les gens, ils me parlent tout le temps de, ouais, mais tu sais, là-bas, la sécurité sociale, les frères, respect à la sécurité sociale, mais de fou, que Dieu me préserve. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux et tout. Mais en fait, ça ne peut pas être un moteur de vie que d'avoir qu'une carte vitale, en fait, tu vois. Quand tu as un jeune Renois de 21, 22, 23, 30 ans, ça ne peut pas être ta logique pour te retenir si tu as des grandes aspirations sur le continent. Tu ne peux pas avoir ça comme logique. Que tu dises que, oui, ma chérie, elle est là et j'ai envie de rester ici et elle, elle n'est peut-être pas prête à bouger, je comprends. Que tu dises que tes études ou tes possibilités de carrière elles sont en France, je l'entends. Mais ça ne peut pas être en mode juste, ouais, mais au moins ici, j'ai une carte vitale. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je serais un menteur si je disais aux gens qui m'écoutaient. Non, mais vous avez raison. Non, je ne suis pas à l'aise avec cette mentalité-là. Le mot de la fin, le mot de la fin, je n'ai pas de regrets. Des fois, j'ai tendance à me dire j'aurais peut-être dû le faire avant, mais chacun son timing, chacun son moment. Mais voilà. Et bravo, bravo aux gens en général, à leur niveau, chacun à leur niveau qui font découvrir les endroits. C'est le cas pour toi, donc bravo pour ton travail. Pour être plus précis, l'Afrique, oui, des enfants avec des mouches qui ont le palu, qui crèvent du palu et qui ont des mouches sur la bouche. Oui, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais c'est faussé et réducteur de le penser que dans ce prisme-là. Je suis assez à l'aise avec l'idée qu'on montre aussi les opportunités de l'Afrique et pas seulement ces complications parce qu'en Occident, moi, des complications, j'en ai vu énormément aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça pourrait faire croire qu'en Occident, il n'y a pas de SDF. Ça pourrait faire croire qu'en Occident, il n'y a pas des gens qui vivent dans l'insalubrité, etc., et tout ça. Et ça, c'est faux. J'en sais quelque chose. C'est de là-bas d'où je viens. Donc voilà. Et pourtant, ça ne veut pas dire que les Champs-Elysées, ça n'existe pas. Donc, montrons de tout le monde les atouts et de toute façon, les complications, on les connaît. Elles ne disparaîtront pas, on les combattra. Mais il est temps de montrer nos atouts. Merci, je ne suis pas. C'est moi qui te remercie. Prends soin de toi. Il faut le reconnaître, des endroits canons à Bijan, il y en a plein. Me voici dans mon endroit préféré, le Jardin Botanique de Bingerville. Un endroit parfait pour les enfants, les adultes et tous ceux qui aiment les endroits instagrammables. Parce que leur collection de palmiers est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ce n'est pas ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir à la télé française. Et j'ai eu l'honneur d'en discuter avec Halima Gadji, une actrice très connue en Afrique, notamment Léorine principale de la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié. Elle me confie à quel point la série a tout fait pour montrer la beauté du Sénégal et que c'est pour elle l'une des clés de leur réussite. Une fois-ci, on n'a pas montré le côté de l'Afrique où c'est la pauvreté. C'est de mentir aux gens, de montrer juste là où il y a la guerre, où il y a la famine. Donc au Sénégal, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est montrer la beauté du pays. Bien sûr. Ça a tellement marché qu'on était invités sur les plateaux de TV5MONDS. Nous, on ne s'attendait pas à en arriver jusque là. New York Times a parlé de la série. Donc, ouais, beaucoup de gens ne pensaient pas que le Sénégal était aussi beau. Donc, heureusement qu'il y a des gens maintenant comme toi. Heureusement qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les gens ont compris que pour vendre le pays, c'est à travers des séries, à travers les clips, à travers... Sinon, quand vous, vous venez faire des documentaires chez nous, c'est juste pour montrer la partie dégueulasse de l'Afrique. Je crois à cette nouvelle génération. Ils ont commencé à comprendre qu'aller en Europe ne sert à rien. Si vous voulez vraiment réaliser un truc, restez chez vous. Ici, il y a absolument tout. Laissez-vous dans l'entrepreneuriat, dans la production, surtout la production. On a énormément de choses à faire encore plus dans la production. Donc, s'il vous plaît, je parle surtout à mes frères et sœurs qui s'aventurent dans les bateaux, dans... Je ne sais pas si à Dakar, quand tu es partie, on t'a parlé de ces 400 000... Le nombre même de pertes, mais tous ces jeunes qui ont perdu leur vie dans les pirogres ont essayé de gagner la Méditerranée. Mais on a perdu énormément de jeunes parce qu'ils ont pris des soirs dans le pays. Mais juste pour le rappeler que tout se passe ici. Tout est né en Afrique, tout va revenir en Afrique. Croyez-y et l'union fait la force encore. Mon voyage en Côte d'Ivoire touche bientôt à sa fin, mais j'ai encore une destination à faire. La ville de Mans, cette ville située dans les montagnes dont tout le monde m'a parlé à cause de ces fameuses chutes d'eau. Je pars donc en voiture pour un road trip improvisé de 8 heures. Les manques de peau, mauvais timing. En cette période de l'année, les chutes sont souvent sèches. Mais je me réconforte avec un autre site touristique de la ville, la forêt sacrée des singes. Une forêt qui regorge de singes sauvages qui s'approchent parfois si vous leur donnez un petit quelque chose à manger. Et à mon retour, j'ai l'honneur d'être invité sur la chaîne numéro 1 de Côte d'Ivoire, Live TV, pour leur show iconique Willy à midi. Tu viens pour parler de quoi avec ta vidéo à Abidjan au fait ? Que ce soit la culture, la nourriture, l'enjaillement, les gens, tout, 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 de tous les milieux, de tous les horizons, absolument tout. Et pas que à Abidjan, Bouaké, San Pedro aussi, la Yamant. J'ai essayé de voir un petit peu tout ce que je pouvais voir. Bien évidemment, je peux pas faire toutes les villes, mais de ressentir la Côte d'Ivoire. Capter la vibe du pays et pour le moment, franchement, c'est 20 sur 20. J'ai adoré en tout cas. C'est le cas des plats que tu adores ? Il y en a trop. Et j'ai tellement mangé, j'ai pris trop de poids depuis que je suis ici. C'est pas normal. C'est vrai que la nourriture ivoirienne va me manquer, mais pas que. Ça fait un mois maintenant que je suis ici et j'ai vraiment du mal à partir. Avant de le faire, comme d'habitude, j'ai organisé un meet-up pour pouvoir vous rencontrer. Et comme d'habitude, c'était un vrai plaisir de vous voir en vrai. Alors un mois en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai pu apprendre l'histoire de ce pays passionnant. J'ai pu voir des paysages paradisiaques, des édifices magnifiques. Et soyons honnêtes, j'ai fait l'un des plus beaux voyages de toute ma vie. Alors merci à la Côte d'Ivoire. Merci aux Ivoiriens pour votre accueil. Merci aux incroyables personnes que j'ai été interviewées pour cet épisode. Merci Youssoupha, Halima, Keren, Prince, Stéphanie et bien sûr, le Général. Merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage plus facile. Catherine, Charles, Franck, Marc, Kai, Aymar, Gilles, Yacine, Daisy, Sarai. Je rentre en France avec des souvenirs incroyables et croyez-moi, je reviendrai. Car comme on dit ici, la Côte d'Ivoire, c'est le LAS. Connaisseur connaît, GAUPAS. Sous-titrage ST' 501